Aujourd'hui, à X-Pouc.le Groupe, on va parler du jeu Power Barons, ou en français, Baron au pouvoir. C'est un jeu de Milton Bradley, c'est un 3 à 4 joueurs. C'est un jeu qui date de 1986 et, je ne peux pas vous dire l'auteur parce que je n'en ai aucune idée, il n'y a aucune information qui circule là-dessus. Donc, quel est le but du jeu? C'est simple. Vous voulez ériger la plus grosse base de pouvoir. Maintenant, comment gagner? Plus officiellement, ça dépend. Si on joue à 3 joueurs, ça va être le premier joueur qui va réussir à mettre 4 bases de pouvoir différentes dans chacun des deux territoires adverses. Si c'est une partie qui est à 4 joueurs, c'est le premier joueur qui va avoir 3 bases de pouvoir différentes dans les 3 territoires adverses. Donc, premièrement, qu'est-ce que le jeu contient? On a un board, premièrement. Ensuite, on a les immenses pions de jeu. Chaque joueur a un nombre de bases de pouvoir, donc 4 différents, c'est-à-dire les bases de pouvoir de transport, de finance, d'énergie et finalement de communication. Ensuite, on a 2D, on a un net de mémoire avec les séquences de tour, recto verso, et finalement, on a les cartes. Les cartes, on a 5 modèles de cartes différents. On a une, comme ceci, pour chacune des 4 bases de pouvoir, comme je disais tantôt, communication, énergie, transport et finance. Et on a des cartes également qui sont mélangées avec le tout, qui sont des influences politiques. Donc, premièrement, le setup de départ. Chaque joueur va prendre son immense pion qui est relié à un territoire. Donc, vous avez votre pion et votre territoire qui est bien à vous. Donc, admettons que je prends Amérique, je vais mettre mon bonhomme sur la case investissement, qui est ici, bénéfice investissement. Donc, chaque joueur a sa case de départ, si vous voulez. Donc, vous les distribuez comme ça. L'Afrique est ici, on a l'Europe ici, et finalement, l'Asie ici. Donc, chaque personne va placer son bonhomme de départ. Ensuite, chaque joueur va prendre les bases de pouvoir, tout dépendant du nombre de joueurs qu'on joue. Donc, par exemple, si, je ne vais pas vous compter de menterie, si on joue à 3 joueurs, on va prendre 2 bases de pouvoir de chaque sorte. Si on joue à 4 joueurs, vous allez prendre 3 bases de pouvoir de chaque sorte. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va prendre le deck de cartes, on va les mélanger, et on va en distribuer 8 à chaque joueur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Donc, maintenant, si on garde notre aide de jeu, on a toutes les étapes d'un tour de jeu. Donc, première chose, ça va être piger une carte et conserver une carte. Ensuite, on va lancer les dés, puis on va avancer. Après ça, on va relancer un autre joueur, et on va acheter une base de pouvoir pour des crédits de 300 millions de dollars. Donc, première chose, on va piger une carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas bien compliqué. Vous, piger une carte. Dans le jeu, ce qui est important de savoir, c'est que vous devez toujours avoir 8 cartes en main. Donc, si j'ai mes 8 cartes de départ, et que je dois piger une, on s'entend que je tombe à 9. Si j'ai 9 cartes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une de mes cartes et la mettre dans mon compte de banque. C'est simple. Je choisis la carte que je veux. Admettons que je choisis celle-là. Et je vais la mettre en face de moi, face visible. Donc, chaque joueur peut voir combien d'argent que j'ai dans mon compte de banque. Donc, de cette manière-là, j'ai mes 8 cartes. Donc, début de jeu, on piger une carte, on a 9, on regarde ce qu'on veut faire, et on en jette une dans notre compte de banque. C'est la première chose à faire pour notre premier tour de jeu. Ensuite, on a lancé les dés, amasé son pion et subit les indications. Lancé les dés et vous avancez tout simplement. Les cases qui sont sur le jeu sont simples. Vous avez des cases comme prenez une carte pouvoir, prenez une carte d'influence politique. On a, écoutez, on a quelques petites choses comme ça différentes. Si vous devez prendre une carte pouvoir, n'oubliez pas qu'on ne peut pas avoir plus que 8 cartes. Donc, vous, piger une carte pouvoir, vous devez en discarter une absolument dans votre compte de banque. Si j'en perds une, eh bien là, je vais en piger une nouvelle, car je dois en avoir 8. Une chose importante, c'est lorsqu'on tombe sur une case bénéfice. Si je tombe sur une case bénéfice, première chose, c'est que le propriétaire du territoire à qui appartient la case bénéfice, donc ici, c'est à l'Afrique, donc si moi, je tombe sur l'Afrique, eh bien, la personne à qui appartient l'Afrique va piger une carte. Ensuite, chaque personne qui a une base de pouvoir dans le territoire, eh bien, va pouvoir piger une carte. C'est bien. Donc, ça, c'est une des cases qui est plus spéciale que les autres. Et ensuite, on a une case qui s'appelle défis limités, que je vais vous expliquer plus tard, qui a une petite torche spéciale. Donc, maintenant, on retourne à notre splendide petite carte. On va la mettre en français. Donc, piger une carte, conserver la carte, c'est fait. Lancer les dés, on l'a fait. Trois, on a relancé un autre joueur. Ça, je vais vous l'expliquer, ça ne sera pas trop long, je vais rien que vous expliquer le quatre avant. Quatre, c'est acheter une base de pouvoir. Ça, c'est la seule action qui est facultative. Donc, c'est simple. Si vous avez dans votre com de banque cumulé plus de 300 millions de dollars, eh bien, vous pouvez acheter une base de pouvoir. Pour acheter une base de pouvoir, vous prenez l'argent, vous la discartez, et vous mettez une base de pouvoir, tout simplement. Les bases de pouvoir, la manière dont ça fonctionne, premièrement, chacune des bases de pouvoir, vous ne pouvez pas avoir plus qu'une base de pouvoir différente par territoire. Donc, si je regarde l'Afrique, et si je décide de construire avec mon 300 millions la base de pouvoir finance, eh bien, je vais la mettre ici, admettons. Mais, pendant toute la restante partie, je ne peux pas construire une autre base de pouvoir finance et la construire ici, car je n'ai pas le droit d'en avoir deux sur le même territoire. C'est bien. Pour ce qui est de l'argent, peu importe le logo qui est sur votre argent, vous pouvez acheter n'importe quelle base de territoire. Les logos sont pour une autre utilité qu'on va expliquer tantôt. Donc, n'oubliez pas, le but du jeu, c'est de ramasser un certain nombre de bases de pouvoir. Donc, il faut en acheter. Dès que vous avez 300 millions, vous n'avez pas le choix de le faire. C'est bien. Puis, en passant, si vous avez 310 millions, et ça coûte 300, eh bien, le 10, vous ne l'avez pas en change. Si vous n'avez pas le droit de payer le 300 pile, eh bien, vous venez de perdre votre change. C'est bien. Maintenant, on va expliquer la partie centrale du jeu qui est relancer un autre joueur. Donc, le numéro 3. Donc, lorsque vous relancez un autre joueur, c'est simple. Vous prenez votre carte et vous la flippez de bord. Vous avez toute la séquence de la relance. Ça va être plus simple comme ça. Donc, ça, on le regarde ensemble. Choisir un adversaire et une base de pouvoir. Donc, moi, je suis jaune, je décide de relancer bleu. Donc, je lance un duel à bleu. Je prends, admettons, cette base de pouvoir-là. Parce que c'est celle-là que je veux passer. Moi, je suis jaune, j'ai dit, j'ai une tête de cochon. Je suis jaune et je veux relancer le joueur bleu. C'est la base que je veux mettre sur le bleu. Donc, je prends ma base. Je vais la mettre sur la rose des vents pour qu'on y pense. Donc, première chose à faire, on le fait. On a challengé le joueur bleu. Donc, si on vient là-dessus, choisir un adversaire, c'est fait. Ensuite, on va pouvoir, l'attaquant va jouer une carte de pouvoir. Ensuite, le défenseur va jouer une carte de pouvoir. Donc, on va faire ça. On va tenter ça un petit peu. On va se perdre la place. Donc, j'ai mes huit cartes et le joueur adverse a également huit cartes. Ça, c'est le setup logique de départ. N'oubliez pas, comme on disait tantôt, que chaque carte a un logo différent. Donc, moi, en tant qu'attaquant, je décide de mettre cette carte-là. Parce que, comme la carte nous dit, c'est l'attaquant qui commence. Moi, je décide de jouer celle-là, qui est une énergie qui vaut 20. Donc, le défendeur doit absolument jouer une carte de cette couleur-là, peu importe ce qu'elle représente. Donc, admettons qu'il décide de mettre une carte de 40 énergies. Donc, ça, c'est fait. On a chacun joué une carte. Donc, si on revient à notre carte de séquence, l'attaquant joue une carte de pouvoir, c'est fait. Le défenseur joue une carte de pouvoir, c'est fait. Le jouant qui a le plus bas total peut abandonner. La meilleure, ça fonctionne, dans le fond, là. C'est qu'on va faire quatre coups comme ça, pour les quatre couleurs de cartes différentes. OK? Tout au long, à chaque fois, on va mettre une couleur, puis on va regarder les résultats. Comme présentement, moi, je perds de 20. Donc, si je me fais ma carte ici, le jouant qui a le plus bas total peut abandonner. C'est moi qui a le plus bas total. Moi, je décide que je continue quand même. C'est bien. Ensuite, on regarde le 5. Le jouant qui a le plus haut total peut abandonner. Donc, on regarde si l'autre joueur qui avait 40 va abandonner. Il veut continuer. Donc, ça reste comme ça. Ensuite, 6. Répétez les étapes 2 à 5, jusqu'à ce que toutes les couleurs aient été nommées, et jusqu'à ce qu'un joueur ait abandonné. Donc, j'ai joué ma carte. J'ai mis 20. L'autre a mis 40. On regarde s'il y a quelqu'un qui veut abandonner. Le plus bas premier, je ne veux pas abandonner. On regarde à l'autre, il ne veut pas abandonner. Donc, on continue. Donc, moi, en tant qu'attaquant, je décide de mettre, admettons, cette carte-là. Donc, une 15. L'autre doit absolument jouer une carte, de la même couleur, s'il le peut. Donc, il met une 15. Donc, ça, on regarde. Moi, j'ai 45, 4, 5, 6. J'ai 65. Lui, il a 55. Donc, c'est lui qui est le plus bas. Donc, j'ai une avance de 10 millions. Donc, si on se fait refaire notre carte, première chose qu'on fait, on regarde le joueur le plus bas, c'est qu'il veut abandonner. Est-ce qu'il veut abandonner? Non, il ne veut pas abandonner. On est correct. Moi, est-ce que je veux abandonner? Non. Donc, on répète encore. On continue, puisqu'il reste encore des couleurs de cartes. Admettons que je décide de jouer cette carte-ci. Je joue une 25. Je la mets ici. L'autre joueur joue une 25 aussi. Donc, on est encore. On n'a pas changé. Donc, on avait 65 à 55. Mais on a mis deux cartes 25. Par contre, il ne faut pas oublier. Si vous vous souvenez, j'avais décidé que je voulais jouer cette base de pouvoir-là. Donc, si je joue une base de pouvoir investissement, pas investissement, mais finance, ça veut dire que les cartes finances valent double. Donc, j'ai mis 25. Mais, dans le fond, elle vaut 50. Mais, pour lui aussi. Donc, dans ce cas-là, ça s'annule. Admettons qu'on a eu une grosse différence. C'est là que ça peut être intéressant de voir quelles sont nos cartes versus les autres cartes qu'on donne à bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le plus bas, s'il va abandonner. Le plus bas ne peut pas abandonner. On continue. Le plus haut, est-ce que le plus haut va abandonner? Non plus. Donc, on continue. Il ne nous reste seulement qu'une couleur qui est faisable à jouer. Donc, la couleur faisable à jouer, c'est la carte communication. Celle-ci. Donc, admettons que j'ai juste celle-là. Mais, malheureusement, l'adversaire n'en a pas. Donc, il doit dire, « Je ne peux pas jouer de cartes. Je n'en ai plus. » Donc, à ce moment-là, on va calculer les points encore, comme on fait depuis le début. Donc, on a 4, 5, 6, 7, 8, à 80. Donc, on s'entend que, présentement, c'est moi qui gagne. À ce moment-là, on a deux choix. Soit on arrête cela, si lui, il abandonne, ou on continue. Si on continue, on va tomber avec les cartes que l'on appelle les influences politiques. C'est le seul moment où est-ce qu'on va pouvoir les jouer dans ce que je vous parle dans une relance, ces cartes-là. Il y a deux choses différentes avec les cartes influences. Premièrement, comme tantôt, je vais commencer à mettre une carte, l'autre aussi. Mais là, si je veux, je peux en mettre deux, trois. Je peux mettre le nombre de cartes que je veux. Et le joueur adverse, ainsi que moi, on peut abandonner à tout moment. Il ne faut pas attendre la fin de la manche. Donc, c'est à mon tour, je décide de mettre ces deux cartes-là. Je n'en mets pas une, je n'en mets deux d'une traite. L'autre joueur, il voit qu'il n'en a pas et qu'il n'a aucune chance. Il décide d'abandonner. S'il abandonne, peu importe le moment, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai gagné. Qu'est-ce qui se passe quand je gagne une relance? Premièrement, le joueur qui a gagné va prendre toutes les cartes adverses et il va les mettre dans son compte de banque. Le fameux compte de banque qu'on parlait tantôt pour ramasser 300 millions pour acheter une base pouvoir. Donc, je prends les cartes de l'adversaire et je les mets dans mon compte de banque de tantôt. Ensuite, le perdant, il va renflouer sa main. Donc, s'il a joué 4 cartes et il vient de les perdre, il faut qu'il y en ait 8, comme on le disait tantôt, donc il va piger 4 nouvelles cartes pour en avoir 8. Ensuite, le gagnant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre ses cartes et il va les remettre dans sa main. Donc, il retrouve toutes ses cartes. Et finalement, le plus important, si on revient sur notre immense board de tantôt, j'avais décidé que je mettais celle-ci, que je voulais mettre celle-ci dans le territoire bleu. J'ai gagné, donc je vais pouvoir mettre ma base du pouvoir sur le territoire bleu. Admettons que l'attaquant perd, eh bien, il ne met rien tout simplement et son tour est fini. C'est bien. Donc, je récapitule vite fait. La 50 d'un tour, premièrement, je pige une carte et je dois en défausser une si j'ai plus que 8 cartes. Logiquement, je vais en avoir une de trop. Donc, je la mets dans mon compte de banque. Deuxième chose, je vais lancer les dés, je vais bouger mon bonhomme, je regarde qu'est-ce que la case me donne. Ça peut être vraiment de n'importe quoi. Ensuite, troisième action, je peux relancer un autre joueur, comme quand on vient de faire un duel aux cartes. Pas je peux, je dois. Donc, je prends n'importe quel joueur et je lance un défi, on fait les cartes, on réduit le combat, je regarde si je peux mettre ou placer une base de pouvoir ou non, et on rétablit les cartes comme je le disais tantôt. Si on regarde vite fait comment marche une séquence, je choisis l'adversaire, je choisis une base de pouvoir, je la mets ici, n'oubliez pas que la base de pouvoir que je choisis, les cartes valent double. L'attaquant joue une carte, le défenseur joue une carte, celui qui a le plus bas peut abandonner, s'il n'abandonne pas, on regarde si le plus haut peut abandonner, si le plus haut peut abandonner, eh bien, on continue jusqu'à temps que toutes les couleurs soient là. Quand toutes les couleurs sont jouées ou que quelqu'un a abandonné, eh bien, on peut tomber sur les cartes d'influence politique. L'influence politique, on peut en mettre plusieurs d'une traite et on peut abandonner à tout moment. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Le gagnant ramasse toutes ses cartes qu'il mène à sa main, le perdant, toutes les cartes qu'il avait jouées, eh bien, il s'envoie dans le compte de banque du gagnant et le perdant doit renflouer sa main, donc il va repiger des cartes. Ensuite, si le gagnant, c'est celui qui a mené le duel, il va mettre une base de pouvoir sur le territoire adverse. Et finalement, le numéro 4, c'était d'acheter une base de pouvoir. Dès que vous avez 300 millions, vous pouvez acheter une base de pouvoir. Le but du jeu, on ne l'oublie pas, c'est le premier qui va avoir un certain nombre de bases de pouvoir tout dépendant du nombre de joueurs. Donc, à 3 juin, c'est le premier qui a 4 bases de pouvoir sur les 2 territoires adverses. Et à 3 juin, c'est le premier juin qui va avoir 3 bases de pouvoir dans les 3 territoires adverses. C'est pas mal tout. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez nous voir si vous voulez sur Explique-moi le Gros, soit sur Facebook ou bien sur la chaîne YouTube. Sur ce, bon game! Sous-titrage Société Radio-Canada et sur la chaîne YouTube.